Déjà pour commencer, pour introduire ce cycle, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Élodie, bénévole dans l'association Métis. Je suis ravie d'introduire cette troisième rencontre qui fait partie du cycle « Les collections indisciplinées », cette rencontre qui s'intitule « Les musées et la patrimonisation du contemporain », en partenariat avec Bretagne Musée. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien encore l'association Métis, c'est une association de recherche et de valorisation en muséologie, dont la mission est entre autres de faire se rencontrer professionnels, chercheurs et étudiants, et en autres termes, de faciliter aussi l'échange des savoirs. Au-delà de l'organisation d'événements, l'association publie régulièrement des ressources en lien avec les thématiques des rencontres et également avec l'actualité du secteur. Vous pouvez notamment retrouver les captations des différentes rencontres et les comptes rendus sur notre site internet Métis-Lab.com. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, avant de passer la parole à Vanessa Ferret, commissaire de ce cycle, je vous invite à poser toutes vos questions au niveau du petit chat. Vous pourrez également prendre la parole à la fin de la rencontre si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une très belle rencontre. Merci. Merci beaucoup, Elodie. Alors, au programme ce soir, dans cette troisième et dernière séance de notre site, intitulée la collection disciplinée, nous allons nous intéresser à l'évolution des processus et des supports de patrimonialisation qui participent en fait de la présence de cette collection du musée dans nos sociétés. Nous verrons également en quoi la collecte de l'hyper contemporain confirme les besoins de l'individu à vivre le musée au présent, notamment dans l'urgence des débats que nous vivons actuellement. De quelle manière aussi les sciences dures font surface dans nos vies et en quoi l'étude de leur patrimoine matériel et immatériel engage les professionnels du musée à faire part, à faire le pari, pardon, d'une conscience qui est partagée entre les savoirs d'hier et d'aujourd'hui à faire part de multiples évolutions du débat. Alors, notre première invitée est Jennifer Carter, qui nous invite ce soir à une réflexion entre mémoire et justice afin de comprendre l'émergence des musées et des droits de la personne. Jennifer Carter est professeure agrégée en Nouvelle muséologie, patrimoine immatériel et objet culturel du département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'aux études supérieures en muséologie à l'UQAM. Muséologue et historienne de l'art et de l'architecture, ces recherches s'orientent selon deux axes principaux sur la relation des musées, la défense des droits et de la justice historique et sociale ainsi que sur la relation entre les représentations, l'architecture des musées et l'expographie. Sa recherche actuelle analyse le phénomène émergent et largement postmillénaire des musées consacrés aux droits de la personne en Asie, Europe, Amérique du Nord et du Sud et vise à interroger quelles interprétations ces musées font des concepts de droit au sein de leurs missions institutionnelles et dans leur contexte géopolitique et culturel particulier, comment ils traduisent cette interprétation dans leur muséographie et médiation tout en contextualisant ce phénomène à la lumière d'autres transformations sociétales et culturelles, notamment l'épanouissement d'un mouvement social axé sur les droits et la justice sociale depuis les années 1970. Jennifer, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à Elodie et aux membres de l'Association des doctorants Métis et du cycle de rencontre pour cette très belle invitation. Je vous remercie d'avoir facilité ma communication de ce soir. En guise d'introduction, j'aimerais très brièvement… Je vais partager l'écran d'abord. Excusez-moi. Affichage… Excusez-moi. Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on voit des deux côtés ou une seule diapo? Vanessa? Des deux côtés. Parce qu'on veut. À gauche, celle active et à droite, celle à venir. Oui, c'est parce que l'on veut. Est-ce qu'on aurait dû tester? Je vais essayer de l'autre côté de l'écran. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, on voit les slides sur la gauche, mais celle active et pleine entière. C'est parfait. On voit que celle active. OK, super. Alors, merci. En guise d'introduction, j'aimerais très brièvement contextualiser la thématique de mon domaine de recherche, c'est-à-dire les musées des droits de la personne, dans les grandes lignes de cette conférence, soit cet impératif depuis les années 70, époque qu'André-des-Vallées dénommera celle de la nouvelle muséologie au sens français du terme, en 80. Donc, c'est impératif de situer les préoccupations des musées au présent et au sein des enjeux contemporains et de faire de ces institutions culturelles et sociales, non seulement des lieux de débat et d'échange, mais nous le voyons de plus en plus depuis les deux dernières décennies, des lieux engagés, des lieux qui prennent position, et pour certains, des lieux qui vont même prendre une position ouvertement politique. Mais de quel débat et engagement parlons-nous? Eh bien, ce phénomène que l'on caractérise de la nouvelle muséologie, qui a tant bouleversé les imaginaires et les savoir-faire en muséologie, et ce, depuis un demi-siècle déjà, par sa reconceptualisation des robes des musées, a eu lieu au même moment que trois autres phénomènes importants dans la société occidentale. Le premier, c'est la montée des mouvements sociaux et civils dans la société occidentale. Mai 68 en France, les mouvements des droits civils, du féminisme, le mouvement anti-guerre et de paix aux États-Unis face à la guerre en Vietnam, le mouvement environnemental aux années 70. Donc, on parle, excusez-moi, d'une énorme mobilisation sociale et civile. Un deuxième phénomène est celui lié à l'émergence du concept des droits de la personne. L'historien américain et chercheur juridique Samuel Moyne a identifié, en fait, trois paradigmes pour décrire l'évolution de ce concept depuis la rédaction de la Déclaration des droits de la personne aux Nations unies en 1948. Contrairement à ce que l'on pourrait penser avec l'ascendance actuelle des droits au sein de la société contemporaine, ce n'est en fait que le paradigme le plus récent lié aux atrocités et aux abus de pouvoir et que Moyne caractérise d'humanitaire qui lie très étroitement la question des droits de la personne et les atrocités de masse, comme vous voyez à l'écran. Ce troisième paradigme est transnational et correspond avec la montée, un, des discours et pratiques sociétaires depuis les années 70 dans les mouvements citoyens et obéennes telles Camnesty International, fondé au Royaume-Uni en 61, et l'horaire du prix Nobel pour la paix en 77. Helsinki Watch en 78, qui est devenu le Human Rights Watch en 88. Et puis, de plus en plus récent, ABAZ de 2007, Change.org de 2007, Global Citizen et Idle No More. Ainsi qu'avec le travail d'organismes supras et transnational orientés à la question des droits et des abus de pouvoir, dont UNESCO, fondée en 45, et la Cour pénale internationale, fondée en 98. Et puis, le troisième phénomène propre au monde de la muséologie, c'est le développement d'une masse critique de musées mémoriaux. Ces derniers émergent en même temps que les mouvements contemporains de droit et de justice sociale, notamment. Les premiers se sont apparus, il y a quelques-uns seulement, aux années 40-50, mais une masse critique est apparue aux années 80 dans tous les coins du monde et multiplie à nos jours. Ce sont des musées qui abordent le sujet de violations de droits, que ce soit un génocide, la mise en esclavage, les oppressions d'une dictature ou d'un conflit interarmé, et qui, dans l'acte de collectionner et de mettre en exposition des sujets et des lieux d'abus de pouvoir, ont identifié d'importants nouveaux rôles et fonctions à ceux typiquement associés avec les musées. En plus de collectionnement des objets de la mémoire, aussi traumatisés et traumatisantes soient-ils, et en vertu de leurs sujets, ces musées ont également développé des dimensions commémoratives à la mémoire des victimes de ces abus, l'observation d'un calendrier d'événements en lien avec les journées nationales dédiées à la mémoire des droits, de l'Holocauste ou à d'autres événements, une muséographie viscérale et affective, souvent caractérisée d'analogique, un réseautage de survivants et des membres de familles des victimes et des disparus, parmi d'autres éléments. Dans leur dimension représentationnelle, les musées mémoriaux ont été amplement analysés et théorisés. L'exposition de sujets sensibles, de connaissances ou d'histoires dites difficiles ou non consensuelles, c'est le concept en fait de Difficult Knowledge de Britsman et Pitt, par le biais du musée mémorial, est devenu un mécanisme parmi plusieurs pour confronter cette histoire, et selon l'américaine Amy Sodaro, c'est une nouvelle forme culturelle de la commémoration dans la société contemporaine. Ce qui est vrai, mais si nous examinons ce phénomène à l'avènement des droits de la personne, nous verrons une autre filière, telle que j'ai esquissée en début de ma communication, qui remonte dans les temps et qui infuse une deuxième logique dans cette mémorielle, dans celle mémorielle. C'est la poursuite de la justice. Le concept de la justice, et plus précisément de la justice historique, telle que définie par Newman et Thompson, est utile dans ce contexte, puisqu'il permet d'articuler, dans un premier temps, le début du phénomène par lequel les cours et tribunaux internationaux et nationaux ont œuvré pour traduire en justice les auteurs des atrocités de masse et des violations des droits de la personne, et ceci depuis 1945-1946 avec les procès de Nuremberg, mais aussi l'évolution de ce mode de justice dit punitive, c'est-à-dire avec son focus sur les auteurs de crimes, vers également d'autres modes de justice dits préparatrices. En anglais, on dirait « restorative » ou « reparative », qui ont des définitions légèrement différentes, à partir des années 80. Nous le voyons surtout avec la mise en place des nombreuses commissions de vérité de justice ou de réconciliation, on en a eu une au Canada, par exemple, les aveux des agresseurs, les événements de « truth telling » par les auteurs de crimes. Et de pair, avec ce constat de nouveaux modes de justice, nous observons un focus sur les victimes et non uniquement les auteurs de crimes. Et ainsi, l'émergence et surtout la grande croissance des différentes formes de réparation envers les victimes de ces crimes. Ces différentes formes de réparation comprennent des démarches symboliques, notamment la commémoration, la mémorialisation et la création de musées mémoriaux et de droits, mais aussi la réparation économique, pour ne nommer que celle-ci. Et c'est cette dernière dimension, donc, la réparation comme forme de justice et son intersection avec les musées qui nous intéressent tout particulièrement dans notre recherche. Il est intéressant de constater qu'avec l'exception du Japon, on assiste depuis le tournant du troisième millénaire à l'émergence d'un nombre croissant de musées nouvellement inaugurés ou en développement dans de multiples pays, au Canada, en Belgique, à Taïwan, au Chili, au Paraguay, en Corée du Sud, à Banda Aceh, en Indonésie, et qui ont placé les questions des droits de l'être et de la justice sociale au cœur de leur mission, de leur fonction et de leur médiation institutionnelle. Positionnés au carrefour des droits de la personne et de la mémoire historique, ces musées se sont développés dans diverses situations politiques, des contextes post-dictatoriaux et post-Holocauste, aussi bien que dans la société démocratique libérale. C'est le cas au Canada, par exemple. Et cette montée des musées de droit s'est croisée avec les concepts de recherche en justice transitionnelle, en témoignages et ses pédagogies dans le travail de Roger Simon, en activisme mémorial, le travail de Yifad Kutman, en culture de traumatisme, Didier et Fassin, conduisant à de nouvelles formes de travail muséologique pour s'engager avec ce qui peut encore être des histoires non consensuelles et des souvenirs qui sont, compte à eux, certainement très sensibles du passé. Cette nouvelle génération de musées peut bien être considérée comme un monument à ceux qui ont défendu les principes des droits de la personne et participé aux luttes sociales et politiques du passé. C'est notamment le cas au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, au Canada. Mais d'après mes recherches, ces musées sont plus souvent le résultat d'une volonté de confronter un passé caractérisé par les abus de pouvoir et les atrocités de masse et bien évidemment la violation des droits fondamentaux. C'est le cas des exemples que j'ai partagé avec vous dans les prochaines diapositives et qui font de nouveaux usages de leur collection afin de remédier aux abus de pouvoir et aux violations des droits. Donc, nous allons regarder quelques exemples de la recherche que j'ai menée, notamment en Amérique du Sud, sous le regard de trois conceptions liées à la justice, c'est-à-dire la question de la valeur de la preuve, soutenir les investigations judiciaires, entre autres. Un deuxième phénomène qui est l'activisme mémorial et qui permet d'influencer le débat public et de reconstituer la mémoire sociale et historique suite aux violations des droits commises par l'État. Et dans un troisième cas, d'interroger les causes structurelles des violations des droits et donc d'aller au-delà de la question d'auteurs de crimes et des victimes pour vraiment interroger la question structurelle de ces abus de pouvoir et ainsi approfondir nos connaissances sur les mécanismes des abus de pouvoir et en fait les nombreux acteurs au sein de la société. Donc, le premier exemple que j'aimerais partager avec vous se nomme le Muséo de la Justicia, Centro des Documentations et Archiveaux para la Defensa de los Téléchos Humanos. Curieusement, c'est un de deux musées consacrés à la question des droits et à la dictature d'Alfredo Stroessner au Paraguay, dans la ville capitale, à Assomption. Et en fait, les deux musées, je vous montrerai les images du deuxième dans un petit instant, sont très proches les unes des autres, mais utilisent des stratégies très différentes et ont des rôles différents aussi, ce qui met en évidence l'utilité d'une conception, disons, de constellation, quand on pense du rôle de ces différents musées dans une même société et surtout vers la notion de la guérison sociale. Donc, comme vous verrez, ou comme vous voyez à l'écran, ce musée et centre de documentation et d'archives, qui en fait est né un centre de documentation pour élargir ses fonctions verts à musée aussi, est situé dans le palais de justice Assomption. C'est un espace assez modeste et vous voyez à l'écran l'espace d'exposition qui est assez traditionnel dans sa façon de faire. Ils observent, comme je l'ai dit pour les musées de mémoire, en fait, un calendrier à travers l'année pour les événements. Et l'exposition peut changer, mais la journée que j'y ai été avec mon étudiante de maîtrise pour mener nos recherches, c'était leur exposition traditionnelle qui porte sur la question des injustices à travers six siècles de l'historique du Paraguay, l'arrivée des Espagnols, le colonialisme et le maltraitement des populations autochtones Guarani. Mais le vrai cœur de cette institution, c'est en fait le centre de documentation et des archives qui en fait détient les archives de la dictature de Straussner. Ce sont les archives qui lient les activités des polices et l'information vis-à-vis de l'enlèvement des prisonniers politiques, les disparus, parmi d'autres informations des activités de la police et du régime militaire de Straussner, sur les 35 ans de sa dictature. C'est la plus longue dictature en Amérique du Sud. Et donc, à cet égard, ce lieu permet un engagement très important, individuel, pour les membres de famille des victimes de cette dictature ou encore pour les survivants, pour consulter les dossiers qui ont été montés par la police sur eux et de prendre une certaine posture activiste vis-à-vis de cette histoire qui a été méconnue pendant si longtemps. Donc, la valeur en question de justice, c'est la valeur documentaire et carrément la valeur de la preuve de cette collection puisque on fait appel à ce musée et centre d'archives justement pour soutenir les processus d'identification de personnes disparues, des investigations judiciaires au Paraguay et à l'international pour les personnes qui faisaient partie de ce régime militaire, des réparations économiques pour les victimes et ceci pour de nombreux publics, comme vous voyez à l'écran. Et les membres de cette équipe qui sont très engagés font aussi partie de différents réseaux de droits régional et national pour la question des personnes disparues du régime dictatorial. Et je souligne aussi, donc, cette collection fait partie du mémoire du monde de l'UNESCO depuis 92, si je ne me trompe pas. Dans un deuxième temps, ce musée, le musée de las memorias, dictatura y de ressources humanas, juste à quelques blocs seulement du palais de justice, aborde la question de la justice et de la mémoire d'une toute autre façon. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un lien avec ce musée dont la personne de Martine Almada, qui a été prisonnier politique sous le régime de Straussner et qui a recherché, lorsqu'il a été, lorsqu'il a retrouvé sa liberté, pendant très longtemps, les dossiers policiers. Éventuellement, il les a retrouvés. Donc, on aurait pu penser que ces dossiers feraient partie de ce musée que lui et sa femme, mais en fait, c'est sa femme, Marie-Estella Carceras, qui dirige ce musée. Mais en fait, comme vous avez vu, les dossiers font partie du centre au palais de justice. Ce musée, par contre, musée de mémoire et de droits de la personne, a été développé dans un ancien lieu de torture et également centre d'investigation des membres du régime de Straussner. Et comme vous voyez à l'intérieur, il y a une miséographie très intéressante parce qu'on remarque non seulement certains espaces qui ont été aménagés de manière analogique pour reprendre donc l'usage de ce... En fait, c'était une maison bourgeoise qui a été transformée en lieu de détention et d'investigation, mais une approche muséographique analogique pour rappeler l'usage de ces salles. Et puis également la recréation de salles de détention aussi pour les prisonniers qui ont été de passage dans ce lieu, curieusement, en face du commissariat de police sur la même rue. Ce musée est très intéressant parce qu'au-delà de la question de l'usage d'une esthétique analogique pour rappeler ce passé, c'est un lieu qui est également profondément engagé dans la guérison sociale. Et ce, dans un pays qui a eu, pendant 2004 à 2008, une commission, et je souligne, parce que c'est très important, pas une commission de vérité et de réconciliation comme plusieurs pays du monde, mais plutôt une commission de vérité et de justice. Pourquoi? Parce que ce pays est toujours en train de découvrir la justice d'une histoire, de ce régime militaire qui a été pendant très, très longtemps caché aux membres du public. Or, aujourd'hui, par son calendrier d'événements, par les médiations, par l'existence de ce site, la directrice et son équipe modeste œuvrent à créer un espace pour la guérison, pour des personnes qui, souvent, n'ont pas parlé à personne d'autre de leurs expériences en tant que détenus politiques et qui, grâce à ce lieu, trouvent un réseautage avec d'autres personnes ayant éprouvé des violations de leurs droits. Et c'est aussi, comme vous voyez ici, à l'extérieur, dans la cour de ce musée, un lieu où ils militent pour les droits et la justice pour les populations contemporaines, autochtones, les Guarani. Donc, question de justice vis-à-vis un activisme mémorial, les collections et expositions à travers une valeur analogique et affective, mais également la monstration. Ce n'est pas forcément chronologique, mais c'est une exposition thématique par rapport à l'existence de ce régime militaire. Et puis, dans la dernière minute qui me reste, je vais parler d'un troisième exemple très intéressant en Colombie, donc toujours en Amérique du Sud. Et là, je qualifierais d'approche structurelle, une approche très innovatrice du Muséo de Memoria de Colombia qui, en fait, est toujours en planification. Donc, ce musée n'existe pas encore en termes de briques, bricks and mortar, mais en fait, il y a eu une exposition pour démontrer les grandes lignes que suivaient les conservateurs et l'équipe dans la planification de ce musée qu'ils ont voulu tester lors d'un festival littéraire très fréquenté à Bogota et ailleurs, en fait, en 2018. Donc, Voces para transformar à Colombia, les voies pour transformer à la Colombie. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette exposition qui démontrait donc les premières réflexions sur l'orientation que prendrait ce musée de mémoire qui a été décrété par loi pour justement faire face à six décennies de conflits internes en Colombie, c'était une approche métaphorique pour se questionner sur les différentes dimensions structurelles qui ont permis à ce que ce conflit armé existe pendant si longtemps et qu'il y a toujours eu des modalités qui ont changé au fil des ans, au fil des décennies. Donc, c'est un conflit extrêmement complexe. Vous avez peut-être suivi les nouvelles hier, seulement la nouvelle présidence de gauche, finalement, en Colombie. Donc, après deux sessions de vote en mai et puis hier, on annonce à nouveau une nouvelle présidence, un nouveau gouvernement avec notamment une vice-présidente très impliquée dans le mouvement écologique. Mais ce musée, vous voyez donc une petite maquette de ce à quoi il devrait avoir l'air quand il sera construit, mais c'est également un objet de problèmes, de problématiques politiques très intenses. Avec chaque changement de présidence, on change également la trame narrative que l'on veut perpétuer à travers ce musée. Mais dans cette première exposition, on a voulu suivre l'impact de la guerre à travers de trois axes, soit l'axe de l'eau, l'axe du corps et l'axe de la terre. C'est-à-dire, on se posait la question qu'est-ce que la guerre fait à l'eau, au corps et la terre et qu'est-ce que l'eau, le corps et la terre fait à la guerre. Et c'était à travers de cet axe métaphorique que l'exposition a pu mettre en évidence l'expérience de plusieurs communautés différentes à travers ce pays qui est dans une géographie extrêmement complexe et montagneuse en Colombie, mais a pu aborder les différentes questions liées à ce conflit interne d'une bonne soixantaine d'années. Et donc, les collections abordent la question non seulement mémorielle, mais également transformative. Comment est-ce que, par le biais de ce musée, on peut transformer les postures, les réflexions, les attitudes des Colombiennes, les Colombiens, suite à suite à ce conflit armé? Je pourrais peut-être revenir, comme j'ai dépassé mes temps, à des questions proprement dites par rapport à ce musée, mais je terminerai donc avec ce troisième exemple de l'invocation de la justice au sein d'un musée, de par ses collections et ses expositions, pour démontrer comment, donc, des approches analogiques, j'ai négligé de parler du Chili au centre artistique, mais documentaire et également métaphorique, démontre les différents usages des collections et leur mise en exposition au sein de musées consacrées aux questions de la justice sociale et les poids de la personne. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, je vais faire une petite entorse, Elodie, à notre organisation habituelle, en proposant peut-être une période de questions dès à présent pour Jennifer, qui va devoir nous quitter sous peu. Est-ce que parmi les participants qui nous ont rejoints, il y a des questions, des approfondissements que vous souhaiteriez voir avec Jennifer? N'hésitez pas, nous sommes entre nous, c'est l'occasion. Je crois que ça va s'aller, Vanessa. Très bien. Excusez-moi, j'étais très malade en fin de semaine de ma voix et mon télévision. On ne va pas être là. Donc, je crois que ça va s'aller. J'ai pris beaucoup de Tylenol. Merci beaucoup de ta présence, Jennifer. On te souhaite du courage pour ce prochain jour. Merci à toi. À très bientôt. Alors, sans plus attendre, nous allons accueillir notre deuxième invitée de ce soir, Brigitte Nicolas, pour une allocation autour d'une exposition intitulée Café, plaisir au goût d'amertume, genèse et déclinaison d'une exposition engagée dans l'actualisation de la culture matérielle du musée. Alors, depuis 2003, Brigitte Nicolas mène une active politique d'enrichissement des collections au musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis, près de Lorient. Ses recherches portent sur les objets de commandes asiatiques importés par les Européens du XVIe siècle au XIXe siècle. Madame Nicolas, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais déjà passer au problème technique. Je vais partager mon écran, si ça veut bien fonctionner. Est-ce que, pour vous... Pardon, je coupe mon micro pour ne pas que vous m'entendiez. C'est parfait. C'est parfait, madame Nicolas. Alors, je vous remercie. Donc, vous m'aviez invitée à prendre la parole pour parler plus précisément de ce projet. Alors, je vais peut-être un petit peu contextualiser... Enfin, vous parler un petit peu du musée de la Compagnie des Indes pour comprendre ce que peut représenter pour nous ce projet. Alors, c'est un musée qui est récent, qui a été créé de toutes pièces par la Ville de Lorient dans les années 70. La Ville de Lorient avait un musée des Beaux-Arts qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un musée qui n'était pas très intéressant, même indigent, on va dire, du point de vue des collections. Et au lendemain de la guerre, s'est posé la question de la restauration de ce musée. Et il a été fait le choix, au début des années 60, à la suite, au moment où la Ville de Lorient allait fêter son tricentenaire, de revenir finalement à la raison pour laquelle cette ville a été créée, c'est-à-dire la Compagnie des Indes. Puisque la Compagnie des Indes française, créée par Colbert et Louis XIV en 1664, avait besoin d'infrastructures portuaires. Et c'est en 1666, donc, que cet espace géographique qui était vierge a été désigné pour accueillir le port d'armement, de désarmement et de construction navale de la Compagnie des Indes. Voilà. Donc, cette ville, elle est née précisément des activités de cette Compagnie des Indes. Et il semblait symbolique aux édiles de revenir à ce qui était un passé, en fait, principalement fantasmé ou très fantasmé, 300 ans après, qui permettrait donc de retrouver l'historique de cette ville de Lorient et de cette Compagnie des Indes. Donc, le musée n'a pas été créé sur son territoire géographique, curieusement, puisque c'est un musée municipal, mais dans la citadelle de Port-Louis. Alors là, c'est une autre histoire. C'est parce qu'il y a eu un grand projet de musée de la mer pour l'Atlantique, porté par le musée national de la marine, qui devait donc avoir lieu dans la citadelle de Port-Louis. Et ce projet invitait la ville de Lorient à déployer son musée de la Compagnie des Indes au sein de la citadelle. Donc, c'est ce qui a été fait. Mais je dirais, c'est tout ce qui a été fait. Parce que le projet du musée de la mer pour l'Atlantique a été abandonné en 1981, au moment du changement de gouvernement. Et finalement, seul le musée de la Compagnie des Indes s'est installé dans cette citadelle, aux côtés du musée national de la marine, qui occupait un petit espace. Alors, pour bien comprendre d'où l'on vient et en quoi le travail a consisté, en fait, depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, lorsque le musée de la Compagnie des Indes a été créé, il avait vraiment pour objet de retracer cette histoire des Compagnie des Indes, mais avec un regard, on va dire, posé par ceux qui l'ont créé, qui n'est pas du tout le regard posé aujourd'hui par l'historiographie contemporaine sur ce qu'ont pu être les Compagnies des Indes. C'était un regard très euro-centré, comme on peut l'imaginer, un regard qui ne se posait pas la question de l'implantation de ces compagnies de commerce dans des lieux où les peuples étaient pourtant souverains. Et je dirais que ce musée n'abordait en aucun cas pourtant un sujet fondamental qui était celui de la traite et l'esclavage, puisque la Compagnie des Indes, la seconde compagnie, celle dite de Loh ou de Lass, avait reçu du roi le monopole de la traite de l'esclave en 1719. Et même lorsque Colbert avait créé la première Compagnie des Indes en 1664, ce sont des compagnies de commerce qui reçoivent le monopole de commerce maritime sur des territoires donnés. Pour les Indes orientales, c'est du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Japon. Et pour les Indes occidentales, finalement, ça concerne le lien entre l'Afrique et le Nouveau Monde, l'Amérique. Donc, dans ce cadre-là, Colbert avait autorisé, en termes de privilèges régaliens, le droit d'esclavage s'il était nécessaire. Donc, ces sujets étaient complètement escamotés du musée, lorsque moi, j'en ai pris possession, en tant que directrice, il y a maintenant 19 ans. Et pourtant, lorsque j'ai commencé à travailler dans les archives, c'est un sujet qui m'a sauté aux yeux, évidemment, parce que la Compagnie des Indes a armé en propre 192 navires à la traite, dont 152 sont partis de son port, l'Orient. Voilà. Donc, ce sujet, j'ai commencé à l'aborder à partir de 2006, en organisant un colloque qui s'appelait L'Orient, la Bretagne et la traite. Un colloque organisé en collaboration avec l'Université de Bretagne Sud, sur deux jours, avec différents chercheurs, et qui a donné lieu à des actes, ainsi qu'à une exposition qui s'appelait Comptoir d'Afrique. Donc, ça, c'était vraiment la première étape pour intégrer ces sujets dans ce musée. Et il y a eu différentes étapes ensuite, puisqu'on a été partenaire de l'exposition Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, qui a connu sa première itinérance à Lorient. C'est une exposition qui retraçait l'histoire d'un vaisseau de la Compagnie des Indes l'utile qui naufrageait sur l'île à Tromelin et qui abandonnait les captifs qui avaient été pris à Madagascar, puisque l'équipage blanc a pu construire un radeau à partir de l'épave et est parti vers Madagascar, laissant derrière eux 80 survivants malgaches et qui ont pu être secourus en face qu'il en restait, c'est-à-dire neuf femmes et un enfant quelques quinze années plus tard. Donc, bien sûr, il y a aussi toute une série de conférences qui sont données tous les ans par le musée et pour lesquelles j'invite différents historiens à parler de ces sujets de la traite et l'esclavage. Voilà, ça, c'est un petit peu le préambule. Alors, depuis quelques années, je porte le projet d'une refondation du musée parce qu'il est à l'étroit, dans 600 mètres carrés, de façon à mieux parler de ces sujets que sont la précolonisation, en fait, de certains territoires, puisque les Compagnies des Indes ont été des bras armés d'une politique, enfin, d'un début de politique de colonisation au XVIIe et au XVIIIe siècle, des États européens, en Asie, mais aussi en Afrique, bien entendu. Et malheureusement, je dirais, ce projet n'aboutit pas. Voilà, ce projet est sans cesse reporté et là, a été abandonné en décembre dernier par la nouvelle municipalité. Donc, ça signifie qu'il va falloir faire avec nos 600 mètres carrés, ce qui est très compliqué, et avec un budget des plus modestes. Le musée, c'est neuf personnes, en tout et pour tout. Donc, ça, c'est important de comprendre ça aussi, parce que même si on a des ambitions, malheureusement, il faut que le politique puisse nous aider à les concrétiser, et ce n'est pas forcément un chemin facile. Bon, voilà, j'en viens enfin à l'histoire de cette exposition qu'a fait plaisir au bon amertume. Alors, les expositions, tous les projets, vous savez, ce sont des démarches qui ont des genèses, je dirais, variées. En l'occurrence, très souvent, les musées rencontrent des collectionneurs, et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer, moi, un collectionneur de tasses de Chine de commande. Donc, là, vous avez sous les yeux l'affiche de l'exposition qui vous montre une petite tasse de, en plus, une fontaine à café. Ce sont des objets qui ont été créés pour les Compagnies des Indes, par les Compagnies des Indes, en Asie, la tasse, en l'occurrence, en Chine, tandis que la fontaine a été faite au Japon. Donc, ce sont des commandes des Compagnies des Indes à partir du moment où le café devient une boisson à la mode. C'est une boisson qui reste élitaire à partir du moment où l'émissaire de l'empereur ottoman, Mehmet IV, vient rencontrer différents dignitaires et rois en Europe. Donc, 1665, c'est sa venue à Vienne, et 1669, c'est sa venue à Paris. À partir de ce moment, le café devient donc une boisson à la mode chez les aristocrates et l'obtention du café ne peut se faire que par le biais du commerce avec les puissances levantines, puisque le café n'est produit qu'en Arabie Heureuse, l'actuel Yémen. Et à partir des années 1700, les Européens vont considérer que c'est un sujet important de commerce et vont vouloir l'implanter, finalement, dans leur colonie. Et la Compagnie des Indes va souhaiter l'implanter dans ces îles dont elle a la gouvernance, c'est-à-dire les masques araignes, et principalement un bourbon, compte tenu de sa topographie, c'est-à-dire sur l'île de la Réunion. Donc, au départ, ce projet touche, finalement, une collection de chines de commande créée pour les compagnies des Indes. Alors, il a fallu... Je vais vous montrer quelques images. Voilà, ça, ce sont des objets qui sont créés pour les compagnies des Indes et qui sont revendus ensuite par la compagnie lors de la grande vente annuelle. Donc, ça, on est sur un sujet art décoratif. Voilà, là, on voit le projet, je dirais, d'exposition des 365 tasses en Chine de commande. Voilà la traduction qui en est faite aujourd'hui dans l'exposition. Donc, on a voulu quand même célébrer cette nouvelle mode de la consommation du café à travers cette collection assez exceptionnelle que vous avez sous les yeux. Bon, bien sûr, on l'explique à travers une bande numérique. Voilà, je passe. Donc, on montre des moulins. J'irais que là, on est sur notre sujet très simple. Voilà la déclinaison. Ça, c'est le projet du scénographe. Et voilà sa déclinaison actuellement dans l'exposition. On montre ses verseuses et ses fontaines de commande. Mais il me semblait, en fait, que même si c'était un sujet à part entière, parce que tous ces objets ont été commandés par les Compagnies des Indes, vendus soit à Amsterdam, soit à Londres, soit à l'Orient, on ne pouvait pas en rester là. Parce que lorsque ce projet a commencé à être débattu, je dirais, au musée, eh bien, ce projet s'est télescopé, je dirais, avec l'actualité, puisqu'il y a eu le meurtre de George Floyd. Et il m'est apparu impossible de traiter un sujet d'art décoratif sans regarder la question de la production du café. Et en l'occurrence, la Compagnie des Indes nous offrait un exemple extraordinaire, puisque... Bon, j'avance un petit peu. Voilà. La Compagnie des Indes a souhaité implanter le café sur l'île Bourbon à partir... Enfin, l'idée est venue dans les années 1710, et c'est chose faite en 1715. Alors, en 1700, il y a 700 à 800 habitants sur l'île Bourbon, l'île de la Réunion aujourd'hui, et ces habitants vivent d'une économie de subsistance. Ils chassent, ils pêchent, ils font la cueillette. Et la Compagnie des Indes, donc, qui a la gouvernance sur l'île, va imposer aux habitants la culture du café sous perne de travail forcée. Elle oblige donc tous les habitants, après avoir reçu quelques plantes de café en provenance du Yémen, à cultiver suivant leur force de travail, c'est-à-dire le nombre d'esclaves à leur disposition. Non seulement ça, mais en plus, elle va procéder à l'introduction des captifs, puisqu'une partie de ses navires vont aller au Mozambique et à Madagascar pour faire la traite humaine et déporter des captifs, qu'elle revend ensuite aux colons, qui s'en aident bien souvent au profit de la Compagnie des Indes. Et donc, colons auxquels la Compagnie des Indes cède... J'ai un souci, j'ai mon chat qui arrive. Excusez-moi. Oui, donc, la Compagnie des Indes cède des arpents aux colons, et donc, sur ces arpents, pour aller vite, en 1750, ce sont 20 000 habitants qui peuplent maintenant l'île de Bourbon, dont 92 % sont en situation d'esclavage. Voilà. Donc, il me paraissait complètement impossible, en fait, de présenter simplement la partie art décoratif. Et donc, là, vous avez sous les yeux la salle qui est consacrée à l'économie de plantation à Bourbon, puisque l'île va complètement basculer dans une économie de plantation esclavagiste à partir de 1715. Voilà. Donc, le musée ne possède pas de salle d'exposition temporaire. Il nous faut glisser, c'est très compliqué, les expositions temporaires dans le parcours permanent. Donc, ça a été pour nous l'occasion de revisiter le discours sur les escales des mascarènes, parce que le discours qui était développé jusqu'il y a peu était un discours, on va dire, qui occultait mais complètement ce phénomène de traite et d'esclavage dans les îles mascarènes. Moi, j'avais introduit deux salles qui parlaient de l'Afrique et notamment de la traite humaine qui précèdent en fait cet espace de l'île de la Réunion, mais on ne parlait que de traite et pas d'esclavage finalement. Donc, ça a été l'occasion pour nous d'aborder ce sujet avec toute la difficulté qui est la suivante, c'est comment parler d'un sujet pour lequel on n'a quasiment pas d'objet en fait à présenter. donc le choix a été fait de réaliser une grande maquette de plantation d'une plantation caféière en fait des années 1750. Voilà, et on a travaillé avec nos collègues en lien avec nos collègues de l'île de la Réunion, du musée Léandierx et de l'ancien musée des arts décoratifs pour pouvoir obtenir de la documentation. Donc, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Notre souhait a été aussi de procéder à des facs similés d'entrave et à la réalisation d'un film d'animation qui permet de prendre connaissance en fait à partir des données historiques qu'on trouve par exemple sur le site de Mémoires des Hommes où on voit des... où sont comment dire réunis tous les journaux de bords de traite des vaisseaux de la Compagnie des Indes s'est conservé aux archives nationales et donc ils ont été numérisés on peut les trouver en ligne donc à partir d'un exemple enfin j'en ai consulté plusieurs c'est la Vierge de Grâce on a pu retracer le parcours historique d'un vaisseau et notamment on a choisi de concentrer notre sujet autour d'une femme qui a pu être rasiée alors elle est fictive à Madagascar pour être ensuite mise et soumise à l'esclavage sur l'île Bourbon et on a choisi de lui redonner sa liberté par le marronnage ça nous permettait d'aborder en fait ces trois sujets d'une manière assez simple dans un film d'animation de cinq minutes voilà donc je vous montre quelques images du résultat c'est très petit on a peu d'espace voilà donc là vous avez la partie qui montre je dirais voilà on procède je dirais habituellement en recréant des caisses de transport de caféiers etc un vaisseau de la Compagnie des Indes qui a vraiment fait le transport du café entre l'île Bourbon et l'Orient le dromadaire qui a naufragé donc on a pu qui est à nous que j'avais pu acheter il y a quelques années voilà je dirais donc là une scénographie assez traditionnelle voilà que vous avez ici sous les yeux voilà et puis voilà je vous disais on a fait le choix de montrer notamment la cruauté de qui est mise en place pour éviter en fait le marronnage puisque le marronnage c'est ce que craint ce que craignent en fait tous les colons c'est la fuite vers les hauts et pour éviter que les marrons ne récidivent lorsqu'ils sont pris et bien on leur on les obligeait enfin on les contraigna à porter ce type d'objet ce sont des entraves de cou qui blessaient les chairs évidemment parce que c'est très lourd et les quatre crochets empêchaient toute forme de fuite dans la végétation très dense qu'il fallait traverser pour arriver vers ces lieux escarpés très hauts à l'abri en fait des détachements de chasseurs puisque la compagnie des Indes va mettre en place un régime qui va obliger en fait les colons à s'organiser en détachement de chasseurs pour aller récupérer les esclaves en fuite donc les marrons et ça c'est vraiment je dirais un travail qui a été mené par un des par tous tous les administrateurs de la compagnie des Indes dont le plus célèbre qui est Maïd la Bourdonnée son temps de gouvernance sur l'île Bourbon correspond au pic du marronnage puisqu'on a plus de 2000 esclaves en fuite à cette époque-là et donc il va y avoir vraiment des 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 mesures qui vont être prises pour lutter très drastiquement contre ce marronnage et des mesures qui vont être très cruelles puisque c'est très connu c'est très documenté les archives judiciaires sont encore conservées aux archives départementales de l'île de la Réunion et on voit bien que ceux qui sont pris ceux qui sont récidivistes de plus d'un mois vont être condamnés à mort et subir des supplices terrifiants donc on a fait le choix de reproduire ces entraves de coups à partir de modèles qui sont conservés d'un modèle qui est conservé au château des Ducs à Nantes on a sollicité l'autorisation auprès de nos collègues de Nantes de reproduire alors voilà on a fait les dessins et vous voyez on a fait le choix dans notre petit espace de montrer cette entrave de coups devant Maïd Labourdonnet et c'est assez brutal pour ceux qui ne connaissent finalement de Maïd Labourdonnet que le versant très valorisé jusqu'à présent c'est un personnage c'est un personnage qui est connu je dirais quasiment uniquement parce que il a été le grand homme qui a développé les îles mascarènes qui a créé les hôpitaux les magasins etc voilà comment était présenté Maïd Labourdonnet jusqu'à présent même dans notre musée et c'est comme ça qu'il est notamment que ses bibliographies en fait ou ses biographies pardon sont déclinées à l'infini d'une manière extrêmement tueuréifère et aujourd'hui voilà le cartel qui accompagne son portrait est beaucoup moins flatteur puisqu'on explique tout cela dans cette exposition voilà donc même chose on a choisi de reproduire des entraves que vous avez ici en plusieurs exemplaires pour montrer que ce café en fait il a été réalisé enfin il a été surtout produit et avant tout produit par des captifs qui étaient en situation d'esclavage voilà ça ce sont des reproductions qui sont faites tout simplement par des imprimantes 3D et par quelqu'un qui est quand même très ingénieux et très talentueux qui nous réalise ces objets et voilà notre plantation caféière alors je suis contente parce que en parallèle de l'exposition il y a un catalogue et j'ai invité différents historiens de la Martinique mais aussi de la Réunion à nous parler de ce sujet du café et Bruno Maillard est l'historien qui est à l'université de Creteille mais qui enseigne aussi à la Réunion je lui ai demandé de venir faire une conférence pour nous parler des esclaves sur l'île de la Réunion et c'était la semaine dernière jeudi et il est venu donc au musée et il a pu observer cette maquette qui fait plus de 4 mètres de long et il l'a trouvé tout à fait réussi parce que ce qui est très compliqué c'est de trouver de l'iconographie qui va pouvoir montrer ce qu'était une plantation de café en 1750 donc on s'est appuyé sur différents c'est très rare quelques iconographies là vous avez une vision je dirais du bas de la plantation vers le haut donc avec la maison de maître qui est assez modeste encore en 1750 les argamas qui sont les espaces maçonnés sur lesquels les grains de café étaient mis à sécher donc ici on voit les captifs qui sont au travail ces plantations fonctionnaient avec un nombre d'esclaves assez réduit ils étaient 15 ou 20 pas plus et c'est vraiment eux qui avaient en charge avec bien sûr le colon tout le processus depuis la cueillette enfin la plantation d'abord le défrichage la plantation les cueillettes ça c'était entre guillemets les noirs de pioche qui faisaient ce travail harassant et ensuite la cueillette permettait de mettre le café à sécher il était trié vané etc avant d'être mis en sac voilà donc c'est un maquettiste qui est à Reims qui a travaillé suivant les données très très précises que nous lui avons données voilà on est parti vous voyez ici d'une image qui nous a vraiment beaucoup aidé pour réaliser la maison de maître voilà même chose pour l'habitat des esclaves nous avons pu trouver quelques iconographies pour montrer à quel point leur habitat était précaire ce sont des ajouts pas qui sont voilà que nous avons pu recréer dans notre maquette voilà je vous montre quelques images voilà et la maquette est accompagnée évidemment de textes qui expliquent les conditions de vie très dures très pénibles de ces esclaves puisqu'ils étaient mal nourris mal vêtus ils travaillaient de 10 à 12 heures par jour voilà dans des habitats extrêmement précaires là on voit les esclaves au travail ils sont en train de décortiquer les grains de café à côté ils sont avec la tarare je ne sais pas si on le voit à droite c'est une machine qui permet de trier le café voilà donc ça c'est une vue de de la maquette alors elle elle a comment dire un petit processus lumineux qui permet de montrer une journée en fait sur la sur la plantation voilà c'est cette maquette elle a pour vocation elle a vocation à rester dans le parcours permanent voilà et donc je ne sais pas ah oui si je ne sais pas c'est pas ça que je voulais faire bon ben c'est pas grave bon ben écoutez j'ai perdu mon mon diaporama voilà c'est ça voilà et le film restera également dans 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 l'exposition mais c'est vrai que réaliser un tel projet n'est pas simple dans la mesure où on se heurte quand on a peu de moyens quand on a peu d'espace quand on n'a pas d'objet à des problématiques extrêmement complexes voilà et j'espère qu'on a pu y répondre en tout cas on voit que l'exposition répond à un besoin parce que nous avons énormément de demandes d'écoles pour réaliser des visites guidées au sein de cet espace voilà et je ne sais pas s'il me reste encore du temps ou pas mais moi voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ce projet projet en fait de cette réalisation parce que ce n'est plus un projet merci beaucoup madame Nicolas si nous allons avoir du temps pour revenir sur les questions merci pour la présentation alors sans plus attendre nous allons passer à notre dernier invité qui va nous parler de la manière dont on peut sauver la peau la taxime d'hermie aujourd'hui au musée mais pourquoi faire Christophe Gotigny est entré au muséum d'histoire naturelle en 1971 avec la fonction de taxidermiste option recherche il a exercé cette profession durant six ans avant d'intégrer le service de muséologie pour s'y occuper des collections et des expositions temporaires il a eu la chance de participer au programme de restauration de la galerie de l'évolution qui a été inauguré en 1994 depuis il est en charge le volet restauration patrimoniale et la formation connexe avant de cesser des fonctions ces fonctions tout récemment avec près donc plus haut mon dieu ça me perturbe ça fait tellement longtemps Christophe plus de 50 ans d'aventure au muséum Christophe c'est à toi encore merci d'être ici avec nous ce soir merci de m'avoir invité oui c'est vrai que voilà moi je parlais à un de mes fils pour lui demander si si j'allais faire une dernière année en plus ayant commencé quelques expositions entre autres pour le musée de l'homme et que j'aurais bien aimé les finir et voilà le Covid a perturbé un peu tout cet instant et je lui ai dit mais en plus il y a un petit quelque chose c'est que ça me fera dépasser les 50 ans de muséum et là il m'a regardé et il m'a dit tu veux dire un demi-siècle en fait ça me faisait rentrer dans l'espace-temps muséum au muséum on parle de siècle on parle de demi-siècle et là je me suis retrouvé non pas plus vieux mais si quand même un peu si si quand même un petit peu voilà donc je l'ai insulté gentiment et je lui dis je vais faire cette sixième année supplémentaire donc je viens de quitter le muséum depuis le mois de février et voilà ça m'a permis dans cet espace de 50 ans en fait de voir cet établissement passer d'un siècle à un autre voire d'un siècle à deux autres siècles en 71 c'était vraiment un établissement extrêmement enfermé sur lui-même où la recherche était extrêmement dominatrice où la pédagogie les collections par elles-mêmes à part les collections de recherche avaient perdu tout leur sens il ne faut pas oublier que dans les années 70 quand je suis arrivé au muséum la grande galerie qui ne s'appelait pas la galerie de l'évolution mais la grande galerie était fermée déjà depuis 30 ans et l'autre musée qui était aussi intégré au muséum national d'histoire naturelle c'était le musée du duc d'Orléans je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais le duc d'Orléans était interdit de séjour donc toutes ces collections ont été fabriquées à Londres par une énorme boîte très très grande boîte de taxidermie qui s'appelait Roland Ward qui s'appelle toujours Roland Ward et qui a entre autres pris en charge le musée d'histoire naturelle de Londres le British Museum et autres grands monuments de la connaissance donc voilà en fait je suis rentré comme apprenti taxidermiste mais la taxidermie scientifique en fait était assez restreinte elle n'offrait pas elle n'offrait pas quelque chose de suffisamment nourrissant voilà le temps a voulu l'histoire a voulu que je passe six ans après dans la taxidermie muséologique muséographique que j'ignorais totalement et en fait je me suis rendu compte que le taxidermiste avait encore plus sa place ici même si la galerie qui était son lieu d'exposition défermait donc on ne demandait pas à faire des montages on ne demandait pas à faire des restaurations ça ne se faisait pas ça ne se pensait même pas mais ça m'a permis de travailler sur énormément d'expositions comme l'histoire naturelle de la sexualité comme de la Squaw Picasso et des dizaines d'autres Tibé et les Routes de la Soie et en fait ça m'a permis d'apprendre la vraie valeur de la transmission ça m'a servi beaucoup mais il a fallu quand même se mettre à la tâche et rentrer dans le programme depuis 1985 de la restauration de la rénovation de cette galerie qui n'est plus une galerie qui n'était plus présentée comme une galerie de comment pourrais-je dire de collections accumulées mais la galerie de l'évolution est une galerie d'ailleurs ça s'entend dans le nom qui parle de l'évolution et que les objets de collection sont en appui de la thématique voulue et décidée par les muséographes ça change tout dans un état d'esprit où on était plus dans la collectionnité que même alors la taxidermie maintenant on va se dire voilà c'est parti on est sur sur des supports différents des supports on peut se nourrir de tout un tas de connaissances plus ou moins virtuelles pourquoi conserver la taxidermie puisque même pour la recherche la taxidermie scientifique on en est au niveau de l'ADN on en est très loin c'est à dire que quel intérêt peut avoir une collection d'oiseaux dans une position extrêmement rigide ou une collection de mammifères pour des chercheurs d'aujourd'hui mais en fait ces collections systématiques c'est la base de la recherche donc elles ont toujours une raison d'être mais par contre pour ce qui est de la taxidermie muséale là la question ne se pose même pas nous sommes obligés de présenter du vrai les gens qui viennent à la galerie de l'évolution aujourd'hui qu'ils viennent en famille ou qu'ils viennent pour se cultiver ne se contenteront pas ne se contenteraient pas d'un ensemble de fioles d'ADN il leur faut quelque chose de concret même s'ils peuvent avoir ces images ailleurs sur des écrans sur des films dans des livres mais le fait d'être devant un éléphant le fait d'être devant une girafe le fait d'être devant une panthère ou un calao c'est l'émerveillement donc il faut jouer il faut jouer avec ça on joue avec l'émerveillement de se dire mais voilà en fait c'est comme ça et là c'est je voulais revenir là dessus sur ce point de détail c'est vraiment le point fort du metteur en scène qu'on appelait nous le metteur en espace plus facilement Jean son nom m'échappe mais ça va me revenir qui a eu cette idée phénoménale un petit peu inspirée du musée du duc d'Orléans quand même qui est de ne pas mettre les animaux en situation de valeurs différentes en fonction de leur taille ou de leur pseudo importance sociétale il a voulu qu'à la fois c'est ce qu'on appelle la nef le niveau terrestre dans la galerie qu'à la fois tous ces animaux soient en pseudo liberté c'est-à-dire pas enfermés derrière des grilles derrière des cages derrière des vitrines à part certains évidemment mais qu'aussi aucun ne soit présenté sur des podiums qui les mettraient plus en valeur ou qui baisseraient la valeur de l'autre et donc tous ces animaux sont sur le même plancher mais il est allé encore plus loin c'est que le public est sur le même plancher c'est-à-dire que le public qui vient se promener sur cette nef ce qu'on appelle la nef il a son propre rapport visuel avec un éléphant il a un rapport aussi de savoir entre l'éléphant et la girafe pour lui la girafe c'était quelque chose de plus monumental que ça l'éléphant c'était quelque chose d'énorme et à côté il va y avoir un tigre puisque là on n'est pas sur l'Asie il va y avoir une panthère il va y avoir un guépard il va se rendre compte que tous ces animaux en fait sont complètement fantasmés dans l'esprit des gens et que ils ont leur forme ils ont leur taille et qu'on ne triche pas avec ça on ne peut pas on ne peut pas les amener vers des idées toutes faites qui pourraient aller encore plus loin c'est-à-dire l'ours est gentil le loup est méchant c'est tout un tas de sentiments et de connaissances qui ressortent de cette gare tout ça pour vous dire qu'en fait en dehors de fabriquer des animaux il a fallu s'attaquer aussi à un autre plan très très important c'est de restaurer les collections anciennes dans les années 70 dans les années même 80 en fait on ne se posait pas la question de savoir comment on allait les restaurer pourquoi on allait les restaurer ils étaient là ils étaient habillés ils étaient rangés dans un coin ils n'étaient pas utiles puisqu'ils n'étaient pas présentés et puis l'esprit était toujours de ce côté un petit peu colonialiste c'est-à-dire s'il est moche s'il n'est plus présentable on le jette on le met de côté on l'oublie on l'abandonne et on en fabriquera un autre comme si la terre était un puits sans fond alors que ces spécimens aussi abîmés soient-ils ils ont une histoire ils ont une valeur historique ils ont une valeur scientifique mais ils ont aussi une valeur pédagogique donc on s'est attaché à essayer de mettre au point une technique de restauration en s'inspirant des restaurateurs des musées d'art de la culture parce que dans les naturalias dans le monde des naturalias la restauration n'avait pas sa place c'était presque de l'art éphémère voilà quelque chose à 20 ans de vie ce renard naturalisé 20 ans de vie il était arrivé au bout de son parcours et bien on le dégage et on en reprend un autre là on ne parle pas de renard là on parle d'animaux de spécimens qui ont pour certains disparu pour d'autres qui sont en très grand danger parce que leur territoire se réduit et que ce spécimen cet animal qui est devenu un spécimen en fait si on ne le restaure pas si on ne lui permet pas de continuer à traverser le temps il aura disparu parce que de plusieurs façons il aura disparu esthétiquement mais il aura disparu aussi historiquement parce que cet animal aujourd'hui n'était plus présent dans le lieu où il a été capturé donc il y a tout un tas de messages derrière de l'importance des collections de l'importance de la conservation préventive qui ont été mis à jour par ce programme et ça ça m'a beaucoup intéressé et je me suis dit que après avoir fabriqué plein de choses après avoir restauré plein de choses après avoir participé à énormément d'expositions en fait il fallait que j'en fasse quelque chose et que je ne parte pas avec il fallait que je le transmette et donc j'ai commencé à mettre en place un CAP de taxidermie muséale donc nous ne sommes pas dans la taxidermie commerciale nous sommes dans la taxidermie muséale et puis ça ne suffisait pas parce que c'était trop technique enfin c'était trop proche du métier donc je me suis amusé à créer des passerelles avec tout un tas d'établissements de grands établissements ou des établissements reconnus comme l'INP l'Institut National du Patrimoine comme l'école Boulle comme l'école Estienne comme l'école du Perret comme l'Insama l'école des matériaux l'école du son l'école de l'image et en fait j'ai fait venir plein de personnages comme ça parce que c'est eux qui venaient évidemment j'ai fait quelques interventions pour me faire connaître mais c'est eux qui venaient me chercher parce que ils avaient envie de se confronter quel que soit leur domaine quel que soit leur imaginaire à ce qu'on appelle le naturalia ou plutôt comment conserver l'inconservable et de le travailler je suis parti sur un thème tout simple c'est que la taxidermie est un outil est un outil d'expression évidemment particulier puisqu'on travaille sur quelque chose qui va falloir empêcher de disparaître on est sur des matériaux difficiles la peau le cuir l'os mais je ne voulais pas grignoter leur imaginaire ils venaient ils venaient apprendre simplement à travailler ces matériaux particuliers et ils les ont inclus dans leurs différents domaines d'activité dans leur propre production dans leur propre imaginaire et là ça a commencé à faire des trucs super originaux qu'on va retrouver un petit peu partout on a dépassé le stade du cabinet de curiosité en fait voilà l'os le tendon le regard la peau la plume tout ce qui est fanère en fait va appartenir à autre chose c'était extrêmement riche j'ai rencontré des personnages assez farfelus 99% étaient féminins parce que dans ce domaine là en fait ça s'est fait comme ça alors ce qui est assez paradoxal parce que le monde de la taxidermie était resté quand même coincé dans les années 60 et c'était un travail d'homme on ne voyait que très peu de femmes faire de la taxidermie d'ailleurs on s'est posé la question avec un épistémologiste j'ai arrivé merci en se disant mais pourquoi aujourd'hui 99% des gens qui fréquentent mon labo sont des femmes des jeunes femmes alors qu'avant le monde de la taxidermie était réservé aux hommes on a réfléchi un petit peu comme ça puis un jour la lumière est arrivée derrière une bière et ce grand personnage m'a dit mais je crois que j'ai compris parce que en fait la taxidermie c'est le travail sur la mort la femme donne la vie c'est pour ça qu'il y a cette barrière sociétale entre la taxidermie faite par les femmes ou faite aujourd'hui par les femmes mais qui était réservée aux hommes et la muséologie et la restauration qui elle est devenue quasiment féminine jusqu'au bout donc voilà c'était très intéressant à faire j'ai continué à travailler dans ce domaine-là pendant 18 ans à peu près pour monter ces passerelles aujourd'hui il semblerait que il semblerait que ça ça fasse un petit peu marche arrière que la recherche dure reprenne le pas et que tout ce qui est transmission du savoir tout ce qui est passage des savoirs dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement soit un petit peu mis de côté aujourd'hui pour que les sciences dures reprennent ce qu'elles ont perdu on va dire dans les années 75-80 avec la mise en place de ce projet restauration de la galerie de l'évolution donc c'est une sensation que j'ai il n'y a pas d'amertume dans mon discours mais je le vois bien parce que tout ce qui est enseignement et pédagogie au sein du muséum national d'histoire naturelle se rétrécit de plus en plus sur les programmes sur les choix faits par les directeurs et que sans cette galerie et sans la pédagogie qui l'entoure d'abord le muséum perdrait un outil enfin pas le muséum l'état perdrait un outil mais c'est surtout le peuple français et étranger qui perdrait un outil de pédagogie extrêmement important surtout quand on parle aujourd'hui de la fragilité de la biodiversité alors j'avais mis en place une petite série de cinq lettres avec mes étudiantes j'ai pas mal travaillé avec des masters et en fait ça se tenait en cinq lettres c'était A4 c'était A pour aimer C pour comprendre A pour je me suis encore trompé apprendre comprendre aimer protéger et enfin le dernier transmettre voilà je leur ai donné ce truc là et ça faisait partie un petit peu de leur travail c'est à dire voilà elles essayaient de se jauger dans leur approche en se disant mais j'en suis où là j'en suis à apprendre ou j'en suis déjà à aimer ou j'ai déjà dépassé comprendre mais en fait le plus important c'est le dernier transmettre voilà ça a été on va dire le fil conducteur de mon parcours de ces 20 dernières années alors évidemment je pourrais vous raconter plein d'histoires sur une histoire très paradoxale d'ailleurs parce que le message de la taxidermie muséale aujourd'hui qui s'appuie sur la mort et ses origaux son message principal son message final c'est protéger le vivant c'est exactement le thème de la galerie c'est exactement le thème de la galerie de l'évolution quelque chose qui est en perpétuelle évolution et donc la taxidermie aussi est en perpétuelle évolution sur les matériaux mais aussi sur une approche quel regard on va apporter au public quel regard on va amener le public à avoir sur ces animaux morts qui ont comme raison d'être de protéger le vivant donc on va jouer on va surfer sur évidemment la beauté donc là on est obligé d'aller au bout mais il ne faut pas que la beauté passe au-delà de la vérité on ne va pas modifier l'attitude d'un spécimen pour qu'il soit beau on va le montrer tel qu'il est parce qu'il est beau comme il est et qu'il faut qu'il soit aimé protégé tel qu'il est évidemment c'est plus difficile avec une araignée je suis d'accord avec vous mais ce n'est pas ma spécialité ça tombe très bien donc voilà je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus si ce n'est que j'espère que vous connaissez la galerie de l'évolution que vous avez vu cet espace magnifique voilà où où le bâti a été conservé où on a mélangé la pierre le verre le métal où les supports ne viennent plus troubler la lecture du spécimen on est on est le sujet a été vraiment pas mal débattu mais il fallait que les supports soient extrêmement discrets soient extrêmement modernes et discrets et je voudrais vous rappeler pour finir que ça a commencé quand même ce projet de restauration de la galerie ça a commencé sous Valéry Giscard d'Estaing par la construction de la zoothèque parce que le bâtiment était rempli des deux collections mélangées celle du Duc de Réan et la collection originale du musée donc il fallait déstocker faire de l'espace construction de la zoothèque qui a été inaugurée en 85 donc c'était François Mitterrand qui était devenu président de la république mais il a simplement continué le projet de Valéry Giscard d'Estaing je pense ça n'appelait pas tout à fait la même philosophie mais ça c'est tout à fait personnel et puis est arrivé un moment magique un moment charnière où l'on présentait dans un des seuls espaces autorisés par la préfecture dans la galerie au premier étage de cette galerie au deuxième étage pardon de cette galerie qui était l'ancienne galerie des oiseaux et on a monté à cette époque-là une exposition dont le thème était l'art plumaire du Brésil donc c'était une exposition homme nature société c'était pas que du naturalia et on avait eu l'autorisation de faire rentrer le public sur le balcon qui donnait sur cette énorme arche de Noé oubliée sans éclairage sans rien mais il y a eu l'intervention deuxième petite histoire magique d'un chanteur Renaud Séchamp qui a passé beaucoup de temps dans cette galerie fermée puisqu'il habitait le quartier qui voulait à tout prix faire quelque chose pour la faire connaître mais on ne pouvait pas administrativement récupérer l'argent qu'il voulait donner pour commencer à mettre ce programme en place pour séduire les politiques comme il disait sensibiliser et séduire donc il s'est dit ben voilà je ne peux pas faire ça je vais donc organiser un son et lumière à l'intérieur de cette galerie fermée par les techniciens du showbiz de Johnny Hallyday les éclairagistes et en fait le public avait le droit avait en plus de la visite de l'exposition de voir ce son et lumière en partant du balcon du deuxième étage c'est ce que François Mitterrand a voulu faire puisqu'il est venu voir l'exposition il est allé voir le son et lumière il a demandé à ses gardes de le laisser tranquille parce qu'il voulait descendre dans la fosse et non plus rester comme un simple spectateur mais il voulait déjà devenir un acteur ses gardes l'ont laissé partir sous haute surveillance quand même accompagné du directeur du muséum de l'époque qui était Philippe Taquet premier directeur on va dire du nouveau muséum avec son conseil d'administration et son conseil scientifique et François Mitterrand a posé une question simple à Philippe Taquet il dit mais monsieur le directeur il faudrait combien de temps pour remettre tout ça en ordre pour restaurer tout ça et rendre ça au peuple français et Philippe Taquet a eu une réponse magique magistrale moins d'un septennat monsieur le président et l'opération est partie et nous en sommes aujourd'hui à pas loin de 25 ans pour inaugurer les 25 ans de la galerie de l'évolution voilà une partie de mon trajet une partie de mon parcours mais c'est pas parce que j'ai quitté le laboratoire de taxidermie du muséum que j'ai quitté mes pensées ni la muséographie ni d'autres projets puisque je vais continuer à enseigner à droite et à gauche et à transmettre ce que j'ai accumulé depuis 50 ans avec un plus grand plaisir puisque ce sera fait dans la mesure où on viendra me chercher en sachant déjà ce que je pourrais leur dire et ce qu'ils vont récupérer chez moi voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup Christophe alors sans plus attendre on va passer à la partie de questions j'espère qu'il y en a quelques-unes pour nos invités Elodie est-ce que de ton côté tu en as recueilli quelques-unes est-ce que quelqu'un veut se lancer alors pour le moment nous n'avons pas de questions dans le chat mais si vous le souhaitez n'hésitez pas à poser vos questions soit par écrit vous pouvez également prendre la parole on peut activer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez n'hésitez pas Jennifer tu lèves la main oui moi j'aurais une question si je peux comme il n'y a pas d'autres de l'auditoire merci aux collègues excusez-moi pour leur présentation j'aurais une question pour Brigitte dans le cas des collections issues de violences coloniales comme vous l'avez décrit parfaitement dans votre communication il y a bien sûr plusieurs façons de travailler avec leurs objets afin de faire émerger les différentes trames narratives plus justes de ce passé et je trouve très intéressant l'approche que vous avez abordé dans votre musée surtout par rapport à l'exposition sur le café donc c'est une démarche très importante pour décoloniser le musée je me demande maintenant si une prochaine étape sera un travail au sein des bases de données c'est-à-dire je crois que Christophe vous l'avez évoqué très brièvement la question de la biographie des objets Arjuna Padurai on écrit de manière très éloquente et c'est quelque chose que l'on fait pas assez je trouve au sein des musées c'est-à-dire tracer la biographie des objets pour justement faire émerger ces différentes histoires la circulation de l'objet à travers des mains différentes et c'est peut-être aussi une autre façon de pérenniser ces nouveaux savoirs qui ont une vie courte dans une exposition temporaire mais en rentrant dans le registre et la documentation de l'objet permet de justement rectifier une histoire méconnue mal connue vous l'avez évoqué vous-même dans votre communication donc est-ce que ça fait partie des projets du musée alors est-ce que j'ai oui merci Jennifer pour votre intervention pour cette question alors est-ce qu'il faut que je comprenne ce que vous voulez me dire quand vous parlez de questionner les objets par les bases de données que dois-je comprendre c'est d'aller chercher des objets qui pourraient être en lien avec notre thématique dans les bases de données des musées de France ou est-ce que c'est intégrer ces nouveaux objets réalisés spécifiquement pour les besoins de cette exposition aux bases de données qui recensent les collections des musées j'avoue que j'ai un doute sur oui je comprends non c'était plutôt par rapport aux objets qui font partie de la collection actuelle est-ce qu'il y a moyen justement de mener de la recherche additionnelle qui permettrait justement d'aborder les histoires qui ont été racontées carrément de et par cette exposition je trouve que si on veut décoloniser les pratiques rien que de décoloniser les façons que l'on pense les objets qu'on les décrit alors là je parle d'une situation très particulière au Canada surtout dans un contexte de populations autochtones avec d'autres épistémologies et donc souvent les champs de nos bases de données sont issus d'une certaine réflexion mais ne tiennent pas compte de ces différentes épistémologies donc si on étend cette même réflexion au sens large par rapport aux bases de données et la façon que l'on pense à décrire les objets et à garder certaines histoires par rapport à ces objets est-ce qu'il y a moyen de repenser ce qui ce qui rentre dans les dossiers en conservation par rapport à ces objets ou en documentation alors d'une part c'est très tout ce qui touche à la base de données on a une base de données qui comment dire qui existe évidemment malheureusement on est très très peu nombreux je ne sais pas si vous l'avez compris mais j'ai un scientifique au musée donc j'ai quelqu'un qui de temps en temps trouve un petit temps pour intégrer les nouveaux objets ou reprendre à partir du récollement la base de données mais c'est tout voilà ça ça tient sur les épaules de deux personnes donc c'est très compliqué ce travail-là il est il est très compliqué même si on se pose évidemment beaucoup de questions quant à la façon dont on parle nous aujourd'hui de ces sujets c'est vraiment un objet de débat entre nous deux je dirais et avec la chef de service des publics donc l'idée serait si je vous comprends serait de conserver à la fois les notices anciennes sans les écraser et puis de compléter enfin d'apporter un nouvel éclairage oui c'est intéressant parce que c'est vrai que on peut être parfois très très surpris par la façon dont sont décrits certains objets ou plutôt certains ce sont plutôt certaines thématiques en fait mais là c'est carrément un travail à part entière un personnage comme Maëlle Labourdonnais justement cristallise complètement les différentes approches qui ont pu avoir lieu au cours du temps et je dirais le fait de révisiter encore aujourd'hui très fortement la façon dont on peut percevoir un personnage comme celui-ci parce que quand on voit aujourd'hui qu'il est l'objet potentiellement de déboulonnage notamment sur l'île de la Réunion je dirais qu'on passe presque d'un extrême à un autre parce que on peut enfin voilà c'est vrai qu'il faut absolument documenter ces espèces de moments que l'on traverse par rapport à des objets de cette nature en passant en passant à la fois d'un discours qui était je dirais pro-colonie et qui est encore très puissant dans l'imaginaire de certains en France je puis vous l'assurer à un discours peut-être extrême de cancel culture qui agite certains et que certains voudraient mettre en place donc ce serait bien de pouvoir conserver en effet toutes ces approches différentes pour documenter ces objets c'est ça que vous voulez me dire je pense c'est ça alors j'aimerais pouvoir le faire il faudrait faire intervenir des étudiants pour venir nous aider parce que là on est manifestement on n'est pas assez nombreux pour documenter tout ça mais c'est vrai que ce sont des sujets qui nous moi qui me comment dire me font beaucoup douter ce sont des sujets qui me travaillent beaucoup parce que on a des approches qui sont radicalement différentes suivant les pays dans lesquels on se trouve il y a eu un colloque d'organiser en ligne pendant la pandémie par la fondation pour la mémoire de l'esclavage en France qui était destinée principalement aux musées qui ont des sujets type traite et esclavage à traiter et on a pu dialoguer avec nos collègues soit des Caraïbes soit de la Suisse soit de la Belgique mais aussi de l'Angleterre et on voit à quel point les approches sont radicalement différentes entre des musées extrêmement activistes comme le musée de Liverpool par exemple et des musées qui sont beaucoup plus dans je dirais une volonté de rester de tenir ces sujets très à distance voilà il faut trouver notre place et moi je sais qu'on ne sort pas facilement de sujets de confrontations comme ça quand on a la charge de tel musée moi je sais que ça m'agite énormément je ne suis pas sûre de toujours faire bien mais en tout cas on se pose beaucoup de questions et parfois on se sent un peu seul en fait surtout quand on est en province voilà un peu toute seule je vous avoue que ce n'est pas toujours très simple même si on interroge nos collègues mais voilà je pense qu'on est à un moment où les choses sont encore très très en chemin en tout cas en France c'est intéressant vous avez évoqué le musée de l'esclavage à Liverpool c'est en fait le siège social de FIRM The Federation of International Human Rights Museums ce musée en particulier est intéressant parce que dans un premier temps il aborde la question de l'histoire de l'esclavage et au lieu justement où les navires étaient parce qu'ils se trouvent juste au bord de l'eau donc les navires qui faisaient ce triangle étaient garés c'est pas le bon mot je cherche le mot en français le boat swimmer où ils partaient en fait mais ce qui est intéressant dans ce musée c'est qu'après quelques années suite à leur inauguration ils ont créé un espace contemporain et ça c'est une des étapes que je trace dans l'évolution de la création du musée de droit il y a une deuxième étape où certains musées qui abordent un moment de l'histoire de la violation que ça soit l'holocauste ou l'esclavage et c'est également de faire des liens avec le contemporain donc à Liverpool ils ont inauguré le campaign zone et qui permet justement d'aborder des questions contemporaines de l'esclavage par exemple la production de coton et l'exploitation de mineurs dans cette salle et de faire de cet espace un espace communautaire et ça me permet de faire un lien avec la présentation la façon que vous avez terminé Christophe en disant c'est la transmission qui est la plus importante dans le travail du musée certes une étape très importante mais je crois de plus en plus l'appropriation par les publics et les communautés et l'usage que font ces membres des communautés de ces collections grâce aux démarches faites par nos collègues au musée est également une étape essentielle dans cette évolution du travail du musée quand je dis le travail du musée je m'appuie sur les écrits de Lois Silberman The Social Work of Museums cette notion du travail que fait les musées en dehors des fonctions mais de ses rôles symboliques et très pratiques en fait aux fins de la société contemporaine vous savez ce musée qui s'appelle la galerie de l'évolution tout est écrit dedans de toute façon ce musée ne peut qu'évoluer et il ne peut qu'évoluer que dans le sens de la demande du public d'ailleurs il a été mis en place peut-être dix ans après l'inauguration de la galerie de l'évolution d'un service qui s'appelait l'étude des publics et c'est en travaillant là-dessus qu'est venue l'idée de faire la galerie des enfants qui est une galerie à l'intérieur de la galerie parce qu'en étudiant justement ces différents publics qui ne viennent pas tous chercher la même chose ils se sont rendus compte que c'était les parents qui dirigeaient qui manageaient un peu la visite mais que c'était assez restrictif et peut-être un peu un peu difficile pour les enfants qui avaient peut-être envie de le lire d'une façon différente et ils ont mis en place la galerie des enfants où là ce sont les enfants qui prennent les parents par la main et qui leur apprennent leur vision évidemment cette galerie est adaptée sur des thèmes particuliers mais qui leur apprennent leur réflexion leur vision avec des années de différence et ce qui les sensibilise entre autres c'est pour ça qu'on avait choisi dans cette galerie la nature en ville qui est un premier thème et puis les zones fragiles les zones géographiques fragiles comme les zones marécageuses et après on est allé un petit peu plus loin pour les provoquer on a dit on va choisir évidemment le sujet que tout le monde non pas connaît mais que tout le monde apprécie de voir traiter la forêt amazonienne c'est-à-dire que devient-on sans ce poumon de la terre que devient-on quels sont les animaux qui vivent là-bas quelles sont les interactions entre ces animaux et la déforestation enfin voilà tout y est dans ce programme de la galerie des enfants mais ce sont les enfants qui dirigent l'orchestre est-ce que ça pourrait j'ai un collègue qui travaille sur la question de la muséologie de l'enfance ou children's musiology pensez-vous que ça pourrait qualifier comme exemple avec des démarches complètement différentes et assez innovatrices pour justement incorporer les enfants dans la conception et la réalisation de bien sûr je ne sais pas alors je ne sais pas s'il y a vraiment en tout cas pour les masters en muséos je ne sais pas si ce domaine est développé voilà c'est vrai que moi quand je travaille avec eux c'est plutôt sur le domaine des naturales il y a de la conservation préventive de l'histoire des collections de leurs valeurs de ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et puis de se dire qu'on est là simplement pour permettre à ces objets qui sont des spécimens qui sont des objets à traverser le temps pratiquement autant qu'ils ont déjà traversé le temps donc je ne sais pas s'il y a vraiment un cours particulier ou une branche particulière dans ce master muséologie communication mais je pense que oui je pense que Fabienne Galangot que Vanessa connaît bien aura peut-être une réponse plus précise que la mienne oui tu as déjà répondu en partie Christophe effectivement ça dépend aussi des recrus chaque année de leur intérêt à développer tel ou tel sujet mais celui de l'enfance ne revient pas si souvent effectivement étonnamment et je pense que ça sera un beau terrain d'essai l'émergent oui tout à fait alors est-ce qu'il y a des questions Elodie sinon moi j'en avais une alors une on a notre question pour le moment d'accord Brigitte je me demandais pour faire suite à ce qu'évoquait Jennifer est-ce qu'il y a des gens qui vous ont rejoint un petit peu dans ce mouvement-là est-ce qu'il y a des gens soit parmi les habitants de l'Orient ou les politiques ou plus largement dans le réseau en France est-ce qu'il y a des gens qui ont dit effectivement nous on pourrait aborder ce sujet de cette manière-là aussi à partir des démarches que vous avez évoquées avec nous ce soir est-ce que certains vous ont témoigné leur intérêt de suivre en quelque sorte un petit peu le mouvement et on pense bien sûr aux derniers événements à George Floyd etc. que vous avez évoqués est-ce que ça a fait un petit peu effet boule de neige ou c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire faites-nous espérer qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça malheureusement non moi j'ai l'impression d'être un peu seule à prêcher dans mon petit désert et même je dirais ce qui est très regrettable par rapport aux décisions qui ont entre guillemets condamné le musée à rester dans ses 600 mètres carrés dans un lieu qui ne lui appartient pas puisque la citadelle est dirigée enfin administrée par le musée national de la marine donc on n'est pas du tout on n'a pas d'espace on est vraiment dans une situation très étriquée parce que dans le projet de refondation il était question justement d'avoir des lieux dédiés comme un tiers lieu au sein du musée pour pouvoir faire un travail avec la population avec les habitants pour qu'ils puissent à la fois s'approprier tous les sujets pas uniquement celui de la traite et de l'esclavage mais c'était quand même très important par rapport à ce sujet mais à celui de la colonisation également et ce travail-là aujourd'hui il va falloir qu'on le réfléchisse différemment alors je dirais qu'à part une prof mais qui a été malheureusement en arrêt maladie elle m'avait contactée je dirais à l'automne dernier et elle a disparu de la circulation parce qu'elle elle mène un travail avec ses élèves de lycée sur la traité l'esclavage et elle avait envie de s'associer à nous pour ce projet mais ça n'a pas pu se faire sinon je crains d'être un peu seule à l'Orient pour m'emparer de ce sujet-là et je le regrette vraiment même si je peux vous dire que les choses ont quand même positivement évolué par rapport à l'approche que le public peut avoir maintenant et certaines catégories de population qui est très proche du musée qui a un public assez fidèle moi j'ai vu l'évolution de l'approche puisque au début quand j'ai proposé l'exposition comptoir d'Afrique et qu'on a fait le colloque Lorient, la Bretagne et la Traite donc ça c'était en 2006 moi j'avais beaucoup de reproches qui m'étaient adressés très simplement pourquoi vous voulez nous faire culpabiliser c'est la chose que j'ai le plus entendue donc vous voyez et aujourd'hui on n'est plus du tout je vois bien que ce travail que le musée a mené de diffusion des connaissances autour de ce sujet-là attendez il y a du bruit derrière moi voilà je pense qu'on a quand même permis à la en tout cas cette catégorie de public de faire un chemin pour avoir un regard beaucoup plus contemporain sur le sujet mais se pose la question par exemple de l'aspect mémorial à Lorient de la question parce que le musée soit il montre des choses mais il y a la question mémorial qui n'est absolument pas traitée ni au sein du musée pour l'instant et encore moins dans l'espace public parce que le musée il est à 25 kilomètres de la ville de Lorient et Lorient c'est quand même une ville négrière qui fait totalement l'impasse sur le sujet dans son espace public il y a eu un arbre de la liberté de planter par le maire l'année dernière mais qui est à 4 kilomètres aussi du centre-ville donc il y a quand même un gros travail encore à faire et malheureusement si vous voulez la difficulté pour des musées de notre taille qui est vraiment c'est vraiment un sujet critique parce que nous moi je ne suis pas en capacité de faire les démarches auprès de certaines associations qui pourraient se révéler intéressées etc. on est à un moment donné on est trop petit en fait pour arriver à porter tout ça donc j'aimerais bien que d'autres me rejoignent mais pour le moment ce n'est pas le cas et même bien au contraire je dirais qu'il y a un projet sur Lorient qui est de reconstituer un vaisseau de la Compagnie des Indes et le projet se porte pour des raisons qu'on peut comprendre sur le duc de Duras qui a été un bateau offert à la toute nouvelle enfin à la nation américaine quand elle était en train de prendre son indépendance qui est devenu le bonhomme Richard et c'est un bateau qui est très célèbre aux Etats-Unis parce qu'il a été l'un des premiers bateaux à mener une bataille navale contre les Britanniques et le bateau a coulé il avait pour capitaine John Paul Jones qui est un héros en fait américain or si on regarde en trois clics enfin en un clic on tombe sur la page Wikipédia de John Paul Jones et c'est un capitaine qui a été capitaine à la traite pendant quatre ans donc je trouve que pour lancer un projet où le personnage qui va faire le récit de ce bateau est un capitaine qui a été capitaine à la traite moi ça me pose pour moi ça le disqualifie tout de suite mais je suis vraiment pas entendu encore sur ce sujet là à l'Orient et ça ça me pose vraiment un problème voilà bon c'était une anecdote mais elle est très signifiante très signifiante à mon avis voilà oui merci beaucoup Brigitte de la partager moi j'avais une dernière question pour Christophe on parle ici beaucoup de la manière dont on va penser quand on pense en fait la question de l'épistémologie du musée on parle beaucoup de la question du lieu évidemment c'est important je me demandais Christophe est-ce qu'on fait de la taxidermie différemment ailleurs quel rapport on peut avoir à l'espace par rapport à ce vivant taxidermie est-ce qu'il y a des choses dans ta longue expérience des endroits des façons de faire qui t'ont marqué alors évidemment qu'on fait voilà la taxidermie n'existe pas qu'au muséum après il y a deux taxidermies qu'on peut qu'on ne peut pas mettre en opposition parce que ça reste la même profession mais c'est la philosophie qui anime ces professions qui est différente ce qu'on appelle la taxidermie privée on met en opposition avec la taxidermie publique qui est d'ailleurs complètement naze donc on peut le dire mais il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on est au musée qu'on est meilleur il y a des gens extraordinaires dans le monde privé et il y a des super nazes dans le monde public donc c'est quelque chose c'est le même métier c'est pas la même philosophie donc c'est pas la même approche donc on va pas aller nous dans le service public enfin j'y étais on a pas cette pression de la valeur temps alors la valeur temps pour un taxidermiste privé c'est tout simple il a 10 heures pour fabriquer tel spécimen ou tel objet s'il met 8 heures il gagne de l'argent s'il met 12 heures il en perd donc il n'y a pas de pérennisation dans ce qu'il va faire on est presque dans de l'art éphémère dans un service public dans un musée encore plus s'il est patrimonial comme le muséum mais dans d'autres musées qui ne le sont pas qui sont aussi sérieux dans leur approche que peut l'être le muséum national d'histoire naturelle l'objectif c'est d'aller le plus loin possible dans la qualité et surtout dans la capacité à ce à cet objet ou à ce spécimen de traverser le temps comme les spécimens anciens ont pu le faire et qui nous ont donné ces spécimens anciens les bases de notre propre métier d'aujourd'hui qu'on continue à faire évoluer au fur et à mesure des nouveaux matériaux mais aussi des nouveaux regards qu'on peut porter sur le spécimen lui-même on va faire rentrer en ligne de compte certains caractères qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans 15 ans 20 ans certaines attitudes certains petits détails qui font que ben voilà c'est une entité et il n'est pas parfait il ne sera jamais parfait parce que toute intervention humaine sur de la matière vivante même qui a dépassé le stade du vivant mais une peau même d'un animal mort est un matériau vivant donc il va falloir tenir compte de ça et d'essayer de trouver des techniques des produits des systèmes qui vont permettre de de gommer petit à petit quand même le travail humain et de gommer l'intervention humaine de gommer la pâte parce que chaque taxidermiste a un coût de pâte particulier je suis capable de reconnaître sur mes anciens collègues que je connais depuis les années 70 je suis capable aujourd'hui de reconnaître qui a fait ce spécimen et à quelle époque simplement par les erreurs mais les erreurs sur ce spécimen appartiennent au spécimen donc on ne va pas les modifier ces erreurs ce serait un coût complètement impensable mais on sait on sait les classifier comme ça évidemment aujourd'hui on essaye d'aller vers zéro erreur c'est farfelu ça n'existe pas on va essayer d'aller sur améliorer des petites techniques améliorer des petits matériaux pour que on continue à traverser le temps avec le maximum de vérité possible voilà on sait que ce n'est pas fini aujourd'hui dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans il y aura encore une nouvelle étape parce que la taxidermie ce n'est pas quelque chose qui est exponentiel comme ça ce sont des marches on franchit des marches au fur et à mesure d'un seul coup on a compris ça on change ce matériau on en prend un autre et là ça tient et ça tient plus dans le temps voilà c'est un peu ce que je pouvais vous répondre là-dessus merci beaucoup Christophe je ne vais pas trop abuser du temps de nos invités Elodie est-ce que tu as des questions de ton côté sinon ils sont bien sûr joignables sur leur adresse mail que l'on va remettre nous sur le site de l'association Métis en tout cas Elodie fais-moi signe si tu as une question je peux poser une dernière suite au commentaire de Christophe ça me rappelle en fait un essai très très intéressant que j'ai lu au sujet de il me semble que c'était le cabinet de l'imperato ferente un cabinet de la renaissance et une analyse de ce cabinet du contenu de ce cabinet et notamment parmi d'autres choses la posture des oiseaux qui faisait partie de cette collection et puis on faisait un lien entre la philosophie d'Aristote et ses réflexions et puis les pensées les réflexions de il me semble bien que c'était faire en taux alors tout à l'heure quand vous avez dit que vous êtes capable d'identifier plus ou moins la date ou peut-être la décennie de la taxidermie à cause des erreurs je me demandais s'il y avait quand même des évolutions philosophiques aussi qui font en sorte que le traitement a évolué de manière importante ou minimale mais quand même pour démontrer des philosophies différentes au fil du demi-siècle de maître alors juste voilà une petite réflexion vous savez que donc les collections du muséum sur lequel s'est appuyée la remise en état enfin la remise en place de cette galerie de l'évolution ce sont deux entités vraiment très différentes vous aviez d'un côté la collection originale MNHN où les animaux étaient anatomiquement par rapport à l'époque le plus juste possible par rapport aux connaissances de cette époque là mais ça leur donnait une certaine rigueur une certaine rigidité et de l'autre côté vous aviez la collection du duc d'Orléans qui était hébergée aussi aux humains rue Buffon fabriquée par Roland Ward qui lui en fait faisait abstraction de l'anatomie du spécimen mais les montages que faisait Roland Ward l'équipe de Roland Ward était d'une puissance extraordinaire puisque c'est le sentiment qu'il mettait en avant et non pas la réalité anatomique on a démonté quelques fois deux trois spécimens parce que pendant qu'on s'occupait de ça évidemment c'était abandonné depuis des dizaines et des dizaines d'années les insectes ravageurs des collections s'en étaient donnés à cœur joie c'était McDo pour eux donc certains spécimens on ne pouvait pas les restaurer donc c'était même pas la peine de pouvoir les conserver puisqu'il ne restait que les structures le reste avait disparu et on a démonté ces spécimens et en les démontant on s'est rendu compte que l'équipe de Roland Ward ne prenait aucun soin de ne prenait n'avait pas cette base anatomique mais il était sur le ressenti et à l'intérieur de ces spécimens on a retrouvé des choses extraordinaires des journaux des chaussons oui oui ils récupéraient tout ce qu'il y avait autour des éléments de matelas du cap-op des trucs comme ça mais le résultat final était d'une puissance et d'une sensibilisation extrêmes et contrairement à ça quand on a démonté certains spécimens de la collection originale du muséum qui pareil avait été ravagé par les insectes là on avait des structures beaucoup plus rigides avec du métal du bois du plâtre de la terre de la filasse de chambre enduite de plâtre et tout ça mais qu'est-ce que c'était raide donc en fait aujourd'hui l'idée c'est de prendre des deux côtés d'avoir une réalité et une honnêteté anatomique mais en amenant la force des montages que faisait Roland Ward si on arrive à vraiment marier ces deux choses là c'est bingo mais c'est encore à venir est-ce que son travail s'arrimait également avec de nouvelles philosophies vis-à-vis la muséographie aussi ou l'expographie la mise en espace oui 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 évidemment parce que voilà on était quand même moi j'ai appris au fur et à mesure que je faisais donc je n'avais pas de formation particulière donc j'ai comme je vous dis la taxe thermique c'est par marche ben voilà il m'a fallu monter quelques marches et puis dans un coup comprendre lors de telles expositions tiens on m'a proposé ça tiens on m'a demandé de faire ça en fait je n'avais pas pensé mais ben oui je vais améliorer ce truc là ici je vais relever des petits défis qui font qu'à la fin ma vision de la muséographie elle est extrêmement darwinienne voilà je ne peux pas vous en dire plus pour moi c'est ça c'est totalement darwinien on s'adapte aujourd'hui par rapport à ce qu'on a notre environnement comme ça il ne faut pas arrêter de s'adapter sinon il faut lâcher l'affaire voilà je vous propose de nous arrêter ce soir sur ces belles paroles encore merci à vous merci Jennifer merci Brigitte Christophe on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et puis on se revoit très bientôt et bien dans les dans les chats en fait de Métis voilà qui peuvent qui peuvent se poursuivre bien sûr en dehors du temps enregistré ce soir merci à tous merci aux participants et puis prenez soin de vous et je répondrai aux questions merci beaucoup à tous pour toutes vos interventions j'en profite juste pour rappeler que vous pouvez bien sûr retrouver ensuite la captation de cette rencontre sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez poursuivre les échanges n'hésitez pas non plus à nous retrouver sur le Discord de Métis et enfin si vous souhaitez suivre et soutenir les associations pardon les activités de l'association n'hésitez pas non plus à adhérer à Métis tout est en lien dans le chat merci à tous au revoir au revoir au revoir